Dans cette capsule, je vais vous montrer comment tricoter en Magic Loop. Le Magic Loop, en fait, est une méthode qu'on utilise pour tricoter en rond, mais pour tricoter en rond sur un câble, en fait, plus long que le tricot que nous avons. C'est très utile pour faire des mitaines ou des bas. En fait, beaucoup de choses qui sont à petit diamètre. Pour débuter, ici, ça pourrait être un exemple de départ pour faire des mitaines. Quand j'ai déjà monté 50 mailles ici sur mon fil, vous voyez que mon fil est vraiment plus long que mon tricot. Si je veux tricoter en rond, on oublie ça. Je suis incapable d'y aller directement sur le rond. Alors là, la technique du Magic Loop est vraiment intéressante. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes mailles en deux sur mon aiguille. Je vais compter. Je sais que j'ai 50 mailles, alors j'y vais à 25. 5, 10, 15, 20, 25. Puis là, ici, entre la 25e et la 26e maille, je sors mon fil. Pour vous montrer, comme ça ici, je sors vraiment mon fil, puis j'amène mes mailles sur mes aiguilles. Et je vais amener en rond. La première chose qu'il faut s'assurer, il faut vraiment s'assurer, comme pour tout tricot en rond qu'on va fermer, il faut s'assurer que nos mailles sont vraiment toutes dans le même axe pour pas que ça donne un tricot twisté. Parce que il n'y a rien à faire pour corriger ça. Il faut défaire et reprendre notre montage. Une fois que j'ai mes mailles séparées de façon égale sur mes deux aiguilles, je vais prendre l'aiguille sur laquelle mon fil de travail est accroché. Je la fais glisser hors hors de mes mailles et je m'en viens ici me positionner pour tricoter la première maille qui est sur l'aiguille qui est devant moi. J'y vais, on n'a pas peur, puis remarquez mon fil est vraiment derrière. Ici, comme si je tricotais vraiment à l'endroit normalement, mon fil serait derrière. Fait que là, l'important, c'est que pour la première maille, on tire vraiment bien le fil pour pas avoir, en fait, pour avoir l'espace, le petit gap ici, le plus petit possible. À la deuxième maille aussi, c'est important, je mets de la tension sur mon fil. Comme ça ici. Ensuite, je continue normalement. Je tricote les vingt-cinq mailles qui sont sur ma première aiguille. Petite chose comme ça, j'ai fait un montage Long Tail Cast On. C'est vraiment un montage que j'aime beaucoup pour des départs de toutes sortes. Là, j'ai tricoté, en fait, tout à l'endroit. J'aurais pu faire des côtes 1-1, des côtes 2-2, mais là, bon, j'y vais plus rapidement. J'y vais en côte 1-1. Pardon, j'y vais en jersey endroit. Tout à l'endroit. Et voilà, je tricote la dernière maille, comme ça ici. Hop! Lorsque je fais, toutes mes mailles sur cette aiguille-là sont tricotées. Je tourne, tout simplement. Je rentre mon aiguille dans la série de mailles qui est sur le câble. Bon, c'est un petit peu serré parce que c'est le départ, mais ça va rentrer. Hop! Et voilà. Et mon autre aiguille, où est-ce que mon fil de travail est attaché, je la sors comme ça ici. Bon. Fait que là, la première, là, petit détail qui est vraiment important quand on commence. Si ma première maille ici, c'est une maille à l'endroit, il faut vraiment que mon fil soit derrière mon câble ici. C'est vraiment très important. Si je fais une maille à l'envers, je dois ramener mon fil au centre, un peu comme si je tricotais. Comme ça ici, mon fil serait devant. Alors là, si je pars à l'envers, j'amène vraiment mon fil ici en avant pour pouvoir partir. C'est important à faire comme départ. Fait que là, on va dire que cette aiguille-là, je la tricote toute à l'envers, finalement. Et voilà, j'arrive au bout de mon aiguille que j'ai tricotée tout à l'envers. Et voilà. Même chose encore, je retourne mes aiguilles. Les mailles qui sont sur le câble lousse, je rentre l'aiguille à l'intérieur. Je fais attention de ne pas échapper mes mailles, évidemment. Comme ça ici. Des fois, ça se peut. La première et la dernière, on les met serrer pour être sûr de ne pas avoir d'escalier. Des fois, elles sont un petit peu plus difficiles à tourner. On sort notre aiguille. Là, j'y vais à l'endroit. Alors, je m'assure que mon fil de travail est vraiment à l'extérieur. Et je repars à tricoter. Comme je tricoterais normalement. En fait, il n'y a pas de différence. C'est une façon vraiment de faire un cercle de petits diamètres sans être pris avec un petit petit câble. Là, j'ai quand même des bonnes aiguilles qui m'accotent bien dans la main. J'aime beaucoup ça quand ça m'accote dans la main. Il y a quand même des aiguilles tout petites pour faire les petits diamètres qui existent. On appelle ça les shorties. Mais ça implique vraiment beaucoup de travailler du bout d'oeil-doigt sur nos aiguilles. Il y en a qui apprécient. Moi, sincèrement, ce n'est pas ma technique préférée. Mais ça fait vraiment bien. On peut réussir à monter quelque chose de vraiment bien. Puis ça peut permettre aussi de tricoter deux choses à la fois sur la même broche. Comme ici, j'ai un exemple. C'est des bas que j'ai commencé, que j'ai commencé de la pointe ici sur les orteils. Puis, je fais les deux sur une grande broche avec un très long câble. C'est le même principe. Là, à ce moment-là, ça me prend absolument mes deux balles. Une par bas. Puis là, c'est le même principe. Je pars, je rentre mon aiguille qui est devant moi, à l'intérieur des mailles. Et puis, je sors mon aiguille. Bon, ça vient ici comme ça. Je m'assure que mon fil est derrière parce que là, je tricote en jersey endroit. Puis, je pars comme ça ici, tout simplement. Je fais mon rang. Toute cette aiguille-là. Puis, cette technique-là, bien, ça permet de savoir quand on fait deux choses identiques qu'en même temps. Bon, on n'a pas toujours besoin de passer notre temps à compter le nombre de rangs qu'on a fait sur un sur l'autre. On sait qu'on monte tout égal parce que à chaque rang qu'on fait, on a tricoté nos deux éléments. J'arrive à la fin de mon rang. En fait, de mon demi-rang sur mon premier bas. Hop! Et voilà! J'ai une moitié de fait. En fait, là, ce qui va arriver, c'est que je vais changer de bas. Je vais reculer mon tricot sur cette aiguille-là. Je vais rentrer l'aiguille sur celui-là ici. Puis, je m'en viens tricoter l'autre. Évidemment, avec le fil de sa balle à lui, pas le fil qui est accroché après ce bas-là parce que, bien, ça va faire des boîtes à chanson. Ça serait peut-être pas une bonne idée. Puis, ce qui est toujours important, regardez, il y a ce qu'on appelle des escaliers. Il n'y en a vraiment aucun. Ce qui est vraiment important, quand on pique la première maille, on met de la tension, on ne se gêne pas. On met de la tension sur la première maille et sur la deuxième pour être sûr qu'on ne fait pas d'escalier. Puis ensuite, on y va, tension standard sur le reste du rang. Et voilà! Dernière maille sur cette moitié-là, ici. Alors, j'ai fait un rang sur mes deux bas. On tourne de côté et on continue. Je pense que le principe est quand même relativement clair. On rend tout ça ici puis on continue. Ça fait que c'est une bonne façon de tricoter en rond. Deux façons. En fait, deux sur la même broche. On s'entend essayer une chose à la fois pour commencer. Ça permet vraiment de tricoter des petits diamètres vraiment facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada